Hey ! Comment ça va bien ? On se retrouve pour la toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. On va commencer avec un Get Ready With Me. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec les nouveautés soins et donc les nouveautés maquillage. Je ne vous en dis pas plus, on commence tout de suite. C'est parti ! Donc on se retrouve pour la routine soins avant le maquillage. Alors avant que vous vous posez la question pourquoi j'ai une frange, pourquoi je n'enlève pas ma frange, parce qu'ici j'ai un épi, donc je la retire deux secondes pour mettre mes soins en dessous et j'ai un épi que je ne peux pas refaire en lissant et tout. Donc c'est pour ça que je garde ma frange. Donc pour commencer, soit je mets la lotion Pixi, retinol tonique, donc elle lisse la peau, au AHA, etc. au retinol. Ou alors soit je mets la reine qui fait vraiment un lissage et qui donne de l'éclat à la peau. Donc aujourd'hui, il y a un peu de soleil dehors, donc on va profiter de ça. Je vais mettre la lotion reine qui va me permettre d'avoir la peau brillante, tonique, avec de l'éclat. Elle est au AHA, elle est clean to skin, donc elle est bien pour la planète, pour la peau. Elle n'est pas testée sur les animaux. Je l'ai eue dans le calendrier de l'Avent Sephora, comme les deux là. Les deux, je les ai eues, donc ça m'a permis de les tester parce que je ne connaissais vraiment pas le produit. Et franchement, il est super. Donc, j'en applique un peu sur un coton. J'en mets sur le coton, pas sur le contour des yeux. On évite évidemment le contour des yeux parce que ça brûle et on en met sur toute la peau. Et ça permet de la faire briller et donner un éclat à la peau. Donc, après avoir appliqué ma lotion reine, on peut voir que la peau a plus d'éclat. Après, alors de base, il faut le mettre avant d'aller au lit, mais je vais mettre mon sérum pour les cils Revitalash. Donc, c'est le meilleur que j'ai testé. J'en ai testé 7, 8, donc beaucoup quand même. Et je reviens toujours, toujours à lui. Tous les produits que je vais mettre dans la vidéo, ils seront tous en barre d'infos, donc vous inquiétez pas. Mais celui-là, c'est vraiment le meilleur sérum pour les cils. J'en mets un rat de cils, donc je vais le faire. Je sais qu'il faut le mettre le soir, mais avant de me maquiller, de mettre du mascara, j'aime bien toujours en mettre. Et il est vraiment incroyable. C'est le meilleur meilleur. Les cils, ils poussent à une vitesse, c'est dingue. Même du lendemain, du soir au lendemain, ça a déjà poussé. Là, ça fait déjà un mois que je refais la cure. Et ce qui est bien, c'est de faire une cure de 3 mois, même plus. Et du coup, déjà en un mois, les résultats sont incroyables. Donc voilà, ça c'est le Revitalage. Après, je mets ma crème pour les yeux, la roche posée. Elle est vraiment incroyable. Alors, elle est bientôt vide, mais j'en ai déjà une en stock encore, parce que je m'en laisse pas. Elle hydrate, soins concentrés, réhydratants, défatigants. Elle enlève les poches. Alors moi, j'ai pas de poches, mais j'ai des cernes. Donc là, je suis vraiment fatiguée avec les cours, etc. Donc, c'est vraiment bien de mettre de la crème. Et après, j'ai un autre produit également. Mais j'en applique une goutte sur chaque oeil. Ça a volé un peu, c'est pas grave. Hop. Et je tapote. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut tapoter pour refaire circuler le sang à l'intérieur. Hop. Hop. Et du coup, ça fait recirculer le sang en dessous des cernes. Et ça permet d'avoir moins de cernes et l'effet rougeâtre, bleuté. Donc, parce que le sang recircule, donc ça évite les cernes. Hop. Il est vraiment super. Et du coup, on peut le retrouver en pharmacie ou en parapharmacie, celui-là. Et c'est le meilleur soin des yeux que j'ai pour le moment. J'en ai testé beaucoup également. Et toujours pareil, je reviens vers lui. C'est mon produit préféré. Donc maintenant, je mets mon concentré anti-imperfection Aven. Je pense que vous connaissez la marque Aven. Dites-moi en commentaire. Elle est vendue en parapharmacie également ou en pharmacie. Mais maintenant, elle est chez Nocibe. Donc depuis peu. Donc c'est vraiment à tester. Celui-là, il est vraiment incroyable. Je l'ai depuis deux mois. Et je vois vraiment déjà bien les résultats. Alors, j'ai de la chance. Je touche du bois. De ne pas avoir de boutons, etc. Mais sur la zone T, quand même, des points noirs. Comme tout le monde, c'est normal. Et donc celui-là, il réduit les points noirs. Et les marques d'imperfection, les tâches, les boutons, etc. Et donc si vous avez de l'acné, il est vraiment super. Et j'en mets seulement sur la zone T. Parce que c'est là que j'ai des petites imperfections, points noirs. Donc j'en mets que sur la zone T. L'odeur est un peu forte. C'est normal. C'est écrit sur le produit. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est un peu fort. C'est normal. C'est un concentré anti-imperfection. Mais les résultats sont vraiment visibles. Donc après avoir mis mon concentré sur mes lèvres, je mets la égyptienne Magic. Alors pareil, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, où il y avait différentes marques. Pas le classique, entre guillemets. Et j'en mets sur les lèvres, avant de mettre mon rouge à lèvres et tout, pour pouvoir les hydrater en attendant. Parce qu'en ce moment, j'ai les lèvres super, super sèches avec le froid qu'il fait. Donc j'en mets un peu. Et elle est vraiment magique. Elle parle de son nom. On peut en mettre partout. On peut en mettre sur la peau, les imperfections, les cheveux. Donc je vous la montre. Là, c'est le petit pot en format test. Mais je vais vraiment le racheter en grand. On peut en mettre sur les cuticules. Elle fait vraiment tout sur les sécheresses, au niveau du cou, du corps. Elle est vraiment incroyable. Après, on continue avec le sérum Sephora. Alors je sais qu'ils en ont sorti des nouveaux, que je vais également tester. Je ne vous en ferai pas. Mais celui-là, c'est le sérum super éclat. Il est incroyable. Donc il est en vitamine C plus E. J'en mets seulement sur mes joues. Parce que c'est pour l'éclat. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'éclat sur la zone T. Après, ça fait des brillances. Donc j'en mets sur les joues. Ça sent délicieusement bon. Je sais que dedans, il y a de la betterave. Si je me souviens bien, il y a également de la pomme de terre. C'est vraiment sympa de voir la composition. Mais c'est une composition complètement clean. Composée, il me semble, à 97% d'origine naturelle. Et les 3% qui restent, c'est pour la formule que ça tienne bien, etc. On connaît la chanson. Et donc, le sérum est vraiment super bien. C'est déjà le deuxième que je rachète. Et il est vraiment top. Super éclat. Il fait un éclat. Donc je ne sais pas si ça se voit déjà en vidéo. Il faut mettre seulement une petite goutte sur la joue. Donc 2 gouttes par endroit. Et ça fait un éclat super. Je ne sais pas si ça se voit pour le moment. Mais je sais qu'il marche super bien. On passe à mon produit chouchou. C'est le produit de la marque First Aid Beauty. Il est incroyable. Donc il se présente comme ça. Moi, je l'ai acheté sur Sephora. Mais que sur le site internet. Il n'est pas vendu en boutique. Je pense qu'on peut le trouver sur d'autres sites. Mais c'est une marque américaine. Et c'est le produit chouchou de Selena Gomez. Donc c'est une sorte d'anticerne. C'est une crème pour éviter les cernes. Pour enlever la couleur bleutée rougeâtre. Je vais vous montrer. Et il est vraiment incroyable. Donc moi, je l'ai en teinte fer médium. Du coup. Et il est super. Donc il y a une bonne... Ça fait déjà deux mois que je l'ai. Il m'en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Elle avait fait une petite vidéo. Selena Gomez. Où elle avait expliqué ses chouchous. Et ses petites astuces. Et ce soin des yeux est vraiment un miracle. Donc je vais vous montrer comment ça se... Voilà. Donc là. On peut voir en fait que c'est en métal. Donc ça fait en effet tout froid en fait. On le met comme ça. Et ça fait un effet froid. Et comme vous le savez. Je pense que le froid, c'est pour ça que des fois on met des glaçons sous les yeux. Le froid ça permet d'enlever les cernes et de refaire circuler les sangs comme on en parlait tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je me rapproche un peu de vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des sacrés cernes. Parce que je suis fatiguée, etc. Et puis je dis des cernes. Donc comme ça. Et par là. Donc par ici, je ne sais pas. Hop, focus. Non. Donc par là, le produit sort. Donc j'ai pris un miroir. Donc hop. J'en mets un peu seulement comme ça. Et je prends mon petit truc. Et on vient faire des petits cercles. On ne fait pas comme ça. On fait des petits cercles petit à petit. On étale, on étale. Et on déplace le produit pour l'écarter. Et ça fait un effet froid. Donc ce qui est bien. Donc ça fait recirculer le sang. Et on peut le voir déjà, la différence. Donc ce n'est pas bien étalé. Mais la différence est totalement dingue. La couleur est vraiment bien. Et ça enlève l'effet bleuté, rougeâtre. L'effet des cernes. Donc j'ai continué d'étaler hors caméra. Donc j'étale également au doigt des fois. Parce que le petit embout des fois, il chauffe au bout d'un moment à force de frotter. J'en mets également sur la paupière pour préparer le maquillage. Et pour éviter qu'elle soit trop rouge, etc. Mais on voit totalement la différence. Je pense que vous verrez hors caméra. Donc là, avec le produit. Et là, sans le produit. La différence est totalement dingue. Les cernes. Mes cernes naturelles. Et là, sans mettre d'anti-cerne. C'est incroyable. C'est juste le soin des yeux. Des fois, quand je n'ai pas envie de me maquiller. Je mets seulement le produit là, à la place de l'anti-cerne. Ça, je le mets avant l'anti-cerne. Mais des fois, quand j'ai la flemme, je mets juste ça. Et ça suffit amplement. Donc ça me camoufle vraiment bien. Ça enlève la couleur rougeâtre, bleutée des cernes. Et c'est vraiment un chouchou. Je vous mets l'article en barre d'infos. Donc il est vendu sur Sévora. Je le répète. Mais je pense que vous pouvez le trouver sur d'autres sites. Je n'ai plus le prix exact. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est 23, 27 euros. Je vous mettrai le prix ici, je pense, à peu près. Et du coup, franchement, c'est le meilleur produit soin des yeux que j'ai testé. On peut voir totalement la différence. Donc voilà. Maintenant, on passe à la crème. Parce que j'ai seulement mis le soin concentré et le sérum. Donc ma crème, c'est la super hydratante Sephora matifiante. Celle-là, j'en ai seulement sur le hazone T. Et après, sur les joues, je mets une autre crème. Donc elle est vraiment super. Elle enlève vraiment le côté brillant. Elle matifie vraiment. L'odeur est super agréable. La texture également. Elle pénètre super vite. Et puis elle fait vraiment bien son job. J'en mets également sur le front. Parce qu'avec la frange, etc. Ça a tendance à briller. Mais elle est vraiment top. C'est la meilleure que j'ai testé pour le moment. Je sais que la Herborian Bambou Effet Matte, je l'adore, je l'avais testé. Je vais la reprendre bientôt. Mais celle-là, elle est vraiment super. Et elle hydrate en même temps. Elle matifie, mais elle hydrate. C'est une crème quand même super hydratante. Comme son nom l'indique. Et matifiante à la poudre. Donc voilà, super. Et après, je pense que... Je ne sais pas si vous connaissez quand même. Parce que c'est assez... Ce n'est pas un produit connu, entre guillemets. C'est la crème Diabolique Tomate de la marque Garantia. Donc je vous montre comme ça. Donc il n'y a pas le focus. Ce n'est pas grave. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors la marque Garantia est vendue en parapharmacie. Mais également vendue. Donc ça, c'est bien. Chez Nocibe et Sephora. Donc c'est pratique. Tous les produits de la marque Garantia, c'est également mes chouchous. Ils sont exceptionnels. J'en ai plusieurs également. Mais la Diabolique Tomate, elle est incroyable. Donc je vais vous expliquer ses effets. En filmant, je vais me rendre compte que j'avais fait seulement l'œil là avec le soin des yeux et pas l'œil là. Donc là, j'ai fait les deux yeux. Donc on peut voir totalement la différence comparée à tout à l'heure. Comme les cernes ont carrément changé de couleur. Ils ont disparu. Ça fait un effet flouté. C'est vraiment un produit super. Donc pardon. On revient à la crème Diabolique Tomate. Donc Diabolique Tomate. Il y a vraiment des extraits de tomate dedans. Donc actif hydratant. Pendant 24 heures, elle hydrate. Elle fait effet bonne mine et effet repulpant. Et donc je vais vous montrer. C'est une crème rouge. Mais dès qu'on la met sur la peau, elle se transforme en eau. C'est ça sa particularité. Donc c'est-à-dire que je vais frotter. Et ça se transforme en eau. Donc ça hydrate mais incroyable. Et ça fait un effet bonne mine totalement. Parce que comme vous le savez, la tomate fait effet bonne mine. Couleur rouge. Comme si on mettait du blush. Comme si on avait pris le soleil. Et elle est vraiment incroyable. L'odeur. Ça sent pas la tomate. Même si c'est actif tomate. L'odeur. Elle s'est poudrée. Ça sent très bon. Les produits garantis. Alors le packaging est super beau. Et c'est des produits de qualité. Alors elle est pas donnée. Je vous mettrai le prix là. Parce que pareil, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est 30 euros. Mais je suis pas sûre. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais elle est vraiment incroyable. Hop. On tapote. Et je sais pas si on peut voir à la caméra. Mais ça fait un effet bonne mine. Donc parce que c'est une crème bonne mine. Et c'est une crème d'eau. Donc ça hydrate super bien. Il faut pas avoir peur en se disant. Oui mais c'est rouge. C'est rouge. Mais hop. Premier tapotement. Ça devient vraiment une crème d'eau. Donc elle est incroyable. La texture est légère. Crème d'eau. Normal. Comme un petit sérum. Donc c'est tout. Alors non. On finit. On finit la routine. La routine par le spray Mario Badescu. Alors pareil. J'hésitais à le tester. A le prendre. Et je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Comme certains produits que je vous ai montrés. Et il est incroyable. Donc hop. Je finis par un spray comme ça. Trois petits sprays. Hop. Ça vole un peu pardon. Et ça fait un bien fou à l'Aloe Vera. Herbe. À la rose. Alors je vois pas vraiment de changement. Je vais pas vous mentir. Mais ça fait un effet frais. Donc ça fait du bien. Donc là c'est fini pour tout ce qui est soin. Alors on pourrait croire que ça fait beaucoup de produits. Parce que c'est assez long. Mais quand je le fais vraiment en 5 minutes. Ma routine soin est faite. Et on va passer au maquillage ensemble toujours. Donc pour tout ce qui est crème, soin, hydratation. J'ai plein de crème de différentes marques. De Sephora, Aven, en passant par Dior, Clarins, Clinique. J'en ai plein. Donc je peux vous refaire plein de vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc maintenant on passe au maquillage. Alors je sais pas quelle team vous êtes. Dites moi également en commentaire. Mais moi je commence par le fond de teint. Et après je mets l'anti-cerne. Je sais qu'il y en a qui mettent l'anti-cerne et après le fond de teint. Mais moi je commence par le fond de teint. Donc dites moi. Parce que ça, ça va être une vraie question que je me pose. Donc mon fond de teint c'est le Nars. Le Nars, alors, en teinte d'auville. Et c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc je mets pas beaucoup de fond de teint. Donc il a du mal à se vider. Mais il est vraiment super. Il est lumineux. Mais matifiant. Et moi j'aime bien. Je préfère que je suis plus team fond de teint mat. Et après je remets moi ma touche de lumière que je veux. Donc highlighter, etc. Que fond de teint glowy, brillant. Et en plus celui-là, il est matifiant. Mais il fait un teint éclatant comme on le souhaite. Donc on commence tout de suite par le fond de teint. Avec le Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Que l'on aura préalablement mouillé. Donc qu'on aura mis sous l'eau. Parce qu'il faut toujours... Alors je sais qu'il y en a qui ne mouillent pas leur Beauty Blender avant d'utiliser. On est en 2021. Il ne faut pas avec ça. On est d'accord. Donc moi je le passe toujours sous l'eau. Pour mettre l'anticerne et le fond de teint. Donc je mets seulement une petite gouttelette comme ça. De fond de teint. J'en mets pas beaucoup. Et on tapote. Je vais prendre le miroir. Donc voilà. Alors j'en mets très très peu sur le front. Parce que j'ai la frange. Je ne vois pas trop l'utilité. J'en mets également sous les yeux. Avant l'anticerne. Même si j'ai mis mon soin. Je ne sais pas. Est-ce que vous mettez votre anticerne sous les yeux également. Donc voilà. Des fois je le finale également au doigt. Parce que je trouve que ça fait un effet plus épais. Enfin que ça coûte mieux. Mais le Beauty Blender c'est vraiment le meilleur. Hop. J'en ai mis un peu partout. Donc comme vous pouvez voir il n'y a pas une grande différence. Parce que j'en mets très peu. Je mets seulement une goutte. Et voilà. Et on va passer à l'anticerne. Donc on peut voir que c'est un fond de teint mat. Mais qui garde quand même l'effet glowy. Je n'ai pas encore mis de la poudre. Mais on voit quand même que c'est assez éclatant. Que ce n'est pas terne. Le teint est assez lumineux quand même. C'est ça. Le teint est lumineux. Donc on passe à l'anticerne. L'anticerne c'est le Fenty Beauty. Alors il a été beaucoup critiqué cet anticerne. Alors moi je l'ai en teinte 185. Donc comme ça si vous avez à peu près le même teint que moi. Vous savez à peu près quoi prendre. 185. Et moi je le trouve super bien. Alors il est épais je dirais quand même. Il est assez épais. Donc ça camoufle bien. Alors ça c'est une erreur. Je le mets seulement hop hop hop. Et le petit trait ici pour remonter bien les yeux. Alors moi je n'en mets pas. Je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de personnes de youtubeuses. Je ne me citerai pas de nous. On met là. Ici et tout. Mais moi je ne fais pas ça. Parce que je ne comprends pas trop l'intérêt. Enfin moi j'aime bien comme ça. Donc j'en mets sous les yeux. Vous allez voir la différence. Alors je ne mets pas sous. Donc je mets également sur la paupière. Je vais mettre du fard à paupière après. Ça accroche mieux. Ça évite de mettre une base quoi. C'est l'astuce si vous n'avez pas de base. Moi j'ai quand même des bases à fard à paupière dans les palettes. Ou d'Air Beauty par exemple. Mais j'aime bien mettre de l'anticerne quand même sur la paupière. Donc là on voit quand même la différence. Alors on va se dire qu'il est quand même blanc. Non. Parce que c'est la lumière. Et après avec la poudre et tout il ne fait plus blanc. Mais je ne mets pas directement sur l'aide des yeux. Parce qu'il sèche vite. Je ne dirais pas un défaut. Parce que c'est normal. Il est épais. Mais il s'agit donc qu'on voit déjà la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Donc sans le fond de teint. Sans le masque. Pardon. Je vais y arriver. Sans l'anticerne. Et avec l'anticerne. La différence est totalement dingue. Et il est vraiment super bien. Moi je... Quitte à tester un nouveau. Je testerai le Tarte. Parce que j'aime bien quand même que mes cernes soient bien camouflées. Vraiment. Je ne peux pas faire mettre de l'anticerne que du fond de teint. Mais... Hop. J'en mets bien également en ras de cils. Ça c'est important de mettre en ras de cils. Hop. Mais franchement le Fenty Beauty. Ça doit être la quatrième fois que je le rachète. Pour vous dire à quel point je l'adore. Et je ne comprends pas trop pourquoi il a été autant critiqué. Parce qu'il est vraiment pas mal. Hop. Petit trait comme ça. Donc voilà. Moi je l'adore. Et je n'ai pas encore testé le fond de teint Fenty Beauty. J'aimerais vraiment bien le tester. Et là les prochains achats que je vais faire. Comme ça vous savez. C'est les crèmes. Tout ce qui est le soin Fenty Skin. Là j'aimerais vraiment savoir ce que ça vaut sa gamme. Parce que le maquillage j'ai déjà plusieurs trucs. Et c'est vraiment pas mal. Donc à voir. Mais le fond de teint Fenty. Il est vraiment bien. Pourquoi pas le tester. Mais comme je vous dis. Il me reste quand même vraiment pas mal de fond de teint. Donc là c'est vraiment le temps. Donc je continue hors caméra. Et je reviens. J'ai mis de l'anticerne sur mes deux yeux. Et on peut voir totalement la différence comparé à tout à l'heure. Les cernes que j'avais. On voit totalement la différence. Comme ça a bien camouflé. Hop. Je remets un petit coup de fond de teint. Avec l'autre côté. Pour bien fondre les deux produits. Et maintenant on passe à la poudre. Alors comme je vous en parlais tout à l'heure. La poudre c'est la Fenty Skin. On voit pas trop bien la marque. Fenty Skin. Donc en teinte banana. Incroyable. Et est-ce que je vais arriver à bout un jour de cette poudre. Ça va faire tellement longtemps que je l'ai. Alors ça vole un peu partout. Et je n'arrive pas à bout. Franchement elle vaut vraiment son prix. Il me semble que c'est 26 euros. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Mais elle vaut vraiment son prix. Donc moi je prends une petite houppette. C'est une houppette pour pas. Mais n'importe quelle houppette fait l'affaire. Et je mets sous les yeux. Un peu en baking. Oula. Mais pas vraiment. Je mets également sur le nez. Les arêtes surtout. En plus avec le masque. C'est là que ça commence à partir le plus vite. C'est pas vraiment du baking que je fais. C'est pour bien. Bien poudrer. Parce que j'aime pas du tout quand ça brille. Ou quand ça file. L'anti-cerne Fenty. Il file. Assez vite. Mais comme tous les autres anti-cerne. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais. Il faut vraiment bien. Le poudrer tout de suite. Hop. J'en mets également sur le front. Parce que. Ça brille vite avec la frange. Hop. Ça vole. Je ne sais pas si vous verrez les particules qui volent. Et on appuie bien. Pareil quand on a un pinceau. Je vais le faire après avec le pinceau. On ne passe pas comme ça. Sinon ça enlève la matière. Donc on tapote. Également sur les lèvres. Vous connaissez l'astuce. Pour que le rouge à lèvres qu'on va mettre après le tienne le mieux. Et voilà. Et là déjà. Hop. Je vais laisser poser à peine une minute. Le temps de faire les autres parties du visage. Hop. J'enlève la poudre que j'avais mis en baking. Des fois également. Quand je fais un grand maquillage de soirée. Mais là c'est un petit maquillage. J'en mets également là. Et je laisse sécher. Mais bon. Pour le moment. Pour vous dire la vérité. Là j'ai en course. Donc ce n'est pas la peine de faire un grand grand maquillage. A faire du baking. Etc. Hop. On tapote bien. Et on enlève la poudre. Et maintenant. On passe au mascara. Vous voyez tout à l'heure. Si vous vous êtes dit. Ah l'anti-cerne il est quand même assez blanc. Et tout. Hop. En plus après on met du blush. Etc. C'est parfait. La teinte est top. Avant de mettre le mascara. Je mets alors c'est Tarte. C'est la teinte Sun Drenched. Drenched pardon. Et. Tout va bien. Vous inquiétez pas. Elle n'a rien cassé. Donc. C'est un. Un fard à paupières crème. Très crémeux. Que je mets comme ça. Que j'applique. Et. Incroyable. Alors. Il tient toute la journée. Toute la nuit. Il est incroyable. La teinte est super belle. J'en mets également. Encore interne. Que je fais. Comme ça. Que je continue sous l'oeil. Je le mets au doigt. Alors. On peut le mettre également au pinceau. Un peu à l'aveugle. On peut le mettre également au pinceau. Mais. Vu qu'il est assez crémeux. Ça s'accroche mieux. Au doigt. Donc. J'en mets à peu près quasiment sur toute la paupière. Avant de mettre. Le mascara et l'eyeliner. Il faut bien en avoir mis partout en ras de cil. Il est incroyable. Donc. On voit déjà la différence. Il brille. C'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur fard à paupières que j'ai. Et j'en mets quasiment tout le temps à chaque make-up. Parce que quand on a les yeux marrons. En moins. Je vais vous dire la vérité. Mes yeux ils tirent même vers le noir. Les yeux marrons comme ça. Le doré ça va vraiment bien. Même à tous les autres yeux. Le vert etc. Le doré c'est magnifique. Pour n'importe quel make-up. Même si c'est pas que pour les fêtes. Vous allez voir. Là je vais mettre un eyeliner. Du mascara. Et ça passe pour tous les jours. Donc voilà. J'en ai mis sur toute la paupière. Là je remonte légèrement. Hop là. Donc. Je vais enlever ce que j'ai sur les doigts. On va mettre le mascara. Le mascara. C'est le size up Sephora. Alors. Je l'ai eu. Bah là. Dans le calendrier de l'avant. Ou alors. Je l'ai eu en cadeau. Vu qu'on a la carte de colle Sephora. Enfin bref. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais des mascaras. Je ne vais pas vous en mentir. Là. J'en ai. Il me semble 9 ou 10. J'ai le. Alors. Mon préféré. C'est le better than sex. C'est évidemment le Too Faced. Mais là. J'avais envie de tester le Sephora. Donc. Il est vraiment vraiment pas mal. Il est waterproof. Alors. Pour le démaquiller. Il faut. Un démaquillant waterproof. Sinon. Ça ne se démaquille pas. On peut pleurer des heures et des heures. Il n'y a rien qui coule. C'est l'avantage. Et. J'adore tester. Les mascaras. Donc. Je me suis dit. Quitte à l'avoir. Je vais vraiment le tester. J'en ai également plein d'autres. Le size up. Donc. Voilà. Et j'en ai plein d'autres. A tester. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais. Mes mascaras préférées. Si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me dire. Et si vous ne l'avez pas testé. Je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment bien. Si vous cherchez. Par exemple. Un mascara waterproof. C'est vraiment bien le job. Je vais vous montrer. Tout de suite. Hop. Il est assez liquide. Quand on l'utilise pour la première fois. C'est vrai qu'il est assez liquide. La brosse. C'est les brosses que j'aime. Je ne vais pas vous dire de mensonge. Les brosses picots en plastique. Je n'aime pas. Mais là. Les brosses en poils. Je ne sais pas trop. Comment vous expliquer. C'est vraiment mes préférées. En taille de 8. A peu près. C'est mes brosses préférées. Donc. C'est parti. Alors. Vous allez vous dire. Mais Pauline. Comment tu mets ton mascara. Ton et plein sur la paupière. Etc. Oui. Mais après. Ça part vraiment. Vraiment. Comme. Hein. Rien. Ça me permet. De vraiment appliquer. Je n'ai pas peur. Je gagne du temps. Donc là. On voit totalement la différence. L'oeil. Avec lequel. J'ai mis le mascara. Donc. Évidemment. Et l'oeil sans mascara. Franchement. J'ai mis seulement. Une seule couche. Donc. J'en mets deux. A chaque fois. Et il fait vraiment bien l'affaire. Il est super. Pour la première couche. Je pars faire. L'eyeliner hors caméra. Je vous le montrerai. Une fois. En vidéo. Mais. Pour le moment. J'ai peur de me rater. Pour ma première vidéo. En caméra. Face au miroir. C'est largement plus simple. Avec la caméra. Je ne sais pas. Mais je vous montrerai un jour. Donc là. C'est le mascara. C'est l'eyeliner. Pardon. Benefit. Il est vraiment super. J'en ai testé beaucoup. 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 Parce que je suis une fan d'eyeliner. Tel que par exemple. Le Tarte. Alors le Tarte. La mine est trop dure. Donc là. C'est une mine feutre. C'est vraiment mes eyeliner préférés. Et je vous en reparle. Dans un instant. Je vais le faire hors caméra. Donc on se retrouve. J'ai été faire mon eyeliner. Hors caméra. Parce que j'avais peur de ne pas réussir. J'ai également enlevé. Au coton tige. Les masques. Les marques. Du mascara séché. Donc quand il est sec. Hop. On voit encore un peu le noir. Quand il est sec. La petite astuce. C'est bien attendre qu'il soit sec. Évidemment. Un petit coton tige. Tout sec également. Pas mouillé. Et hop. On frotte. Et ça tombe tout seul. Alors. J'ai mis l'eyeliner. Donc c'est l'eyeliner. Je ne l'ai pas pris avec moi. Mais c'est celui que je vous ai montré à l'instant. Parce que vous. C'était il y a deux secondes. C'est l'eyeliner Benefit. Alors Benefit. C'est pour les sourcils de base. Mais leur eyeliner est vraiment super. Parce que la pointe est souple. Une pointe feutre. Comme par exemple. Celui que je vous parlais. Le Tarte. Elle est trop dure. Donc quand c'est trop dure. Hop. C'est trop dure. Donc. Évidemment. De faire un eyeliner. Ce qu'il faut. C'est une pointe feutre. Si vous n'arrivez pas à faire des eyeliner. Je vous ferai des vidéos. Parce que moi maintenant. Je l'ai fait en vraiment dix secondes. C'est l'habitude. Ça fait cinq ans que j'en fais tous les jours. Maintenant. Et une pointe feutre souple. J'ai testé beaucoup d'eyeliner. Donc je sais de quoi je parle. Donc voilà. Alors maintenant. Je prends ma petite palette. Une palette pardon. Nude ou d'abouti. Beauty. Décidément. Hop. Je prends la petite teinte. Ici. Avec un pinceau assez fluffy. Je tapote. Et hop là. Au-dessus de l'eyeliner. En vitesse. Je viens juste mettre. Un peu de couleur. Que je remonte. Oula. Que je remonte. En dessous des sourcils. C'est vraiment. Un maquillage. En vitesse. Évidemment. On peut faire. Des maquillages. Plus élaborés. Mais moi. C'est vraiment. Mon petit maquillage. Quand je sors. Pour pas grand chose. Même pour des soirées. Des fois je fais ça. Hop. On met la couleur là. Pareil de l'autre côté. Et c'est vraiment sympa. Ça rapporte de la couleur. C'est un peu marron. C'est chaud. Avec les paillettes. Le doré. C'est ce qui va le mieux. Hop. La palette Ouda. Est vraiment incroyable. Et donc voilà. Ça donne ça. Pour les yeux. C'est totalement fini. Alors également. On peut également mettre. Du doré. Avec un pinceau spécial. Mais là. Quand on n'a pas le temps. On fait comme ça. Seulement. Hop. En dessous des yeux. Alors. On est vite dans le but du mascara. En dessous des yeux. Ça égaye. Ça donne de la couleur. Du mascara là. Le petit marron. Et ça fait un regard chaud. Tout de suite. Donc. Après ça. Moi. J'ai fini les yeux. Alors oui. Également. Vous allez me dire. Mais Pauline. Pourquoi tu mets ton mascara. Avant l'eyeliner. J'arrive mieux. Quand mes styles sont déjà faits. Donc. Il y a un peu de masse. Que je vois. Comment ça fait. Et tout. J'arrive mieux à faire mon trait. Alors. C'est l'habitude. J'arrive également à le faire sans mascara. Avant de mettre le mascara. Mais je préfère mettre mon eyeliner. Après le mascara. Et ça ne change vraiment rien. Ça fait un beau trait. Je ne sais pas. C'est l'habitude. Je préfère. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais moi c'est mon ordre. Donc. Ne vous dites pas. Qu'il y a un ordre. Pour faire le maquillage. Il n'y a pas d'ordre. Vraiment. On peut faire comme on veut. Et réussir quand même. Donc là. Je fais mes sourcils. Alors. Mes sourcils. Ils sont comme ça. Mais je ne les épile pas. Jamais. Donc. Je les ai jamais. 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 Touchez. Parce que. J'aime bien la forme. Je ne vais pas m'embêter. À souffrir. Entre guillemets. Mais j'aime bien la forme. Donc là. Je prends. Mon petit pinceau. Pour les yeux. Bourne. Défineur. En teinte. Ebony. De la marque. Anastasia Beverly Hills. J'avais testé. Le Benefit. Qui est la marque. Phare. Pour. Les sourcils. Mais écoutez. Moi. Je préfère celui-là. Parce que Benefit. Il n'y a pas vraiment. La teinte ne me convient pas. Ça. C'est beaucoup. Beaucoup. Trop noir. Ça. C'est beaucoup. Trop. Trop. Trop foncé. Donc. Je prends juste un peu la tête. Un tout petit peu. Juste un peu. Je fais comme ça. Et je fais seulement un petit trait. Ça sert. Je ne trouve pas. Qu'il ait besoin d'être rempli. Parce que je les trouve vraiment bien. Je remplis légèrement. Pardon. Vous ne voyez plus rien. La tête. Mais vraiment. Le Anastasia Beverly Hills. Je vous mets tout en barre d'infos. Comme d'hab. Vous connaissez la chanson maintenant. Et bien. C'est vraiment le meilleur que j'ai testé. Il tient toute la journée. Et après de toute façon je le fixe. Je vais vous montrer quoi. Mais hop. Donc là j'ai bien défini. Après je vais estomper. Donc si ça ressemble à ça. Et que ça vous choque un peu. Je comprends. Mais hop. Seulement un petit trait. Donc voilà. On prend la brossette. Et on estompe comme ça. Et on estompe. Et voilà. Comme ça si ça ne me plaît pas. On estompe. On estompe. Donc ça fait un truc très très naturel. Je les brosse. Toujours les brosser vers le haut. Et je leur donne une petite forme. Et voilà. Et après je vais les fixer. Je vais vous montrer dans deux secondes. Donc je fixe avec le produit. Donc c'est toujours Benefit. Par contre Benefit. Même si mon produit pour les sourcils. C'est un Anastasia Buraleis. Le fixateur Benefit est vraiment super. Pareil. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Sephora. Et je me suis dit. Il est vraiment top. Donc il est comme ça. Ça fait vraiment comme du gel pour les cheveux. Il a la petite brosse épaisse. Et la petite brosse plus fine. Pour vraiment bien faire. Bien faire net. Donc moi je le fais avec la brosse épaisse. Hop hop. Je brosse vers le haut comme ça. Et je repasse un coup droit. Pour que je sois bien droit. Je vais le faire devant le miroir. Parce que je ne vois pas grand chose dans la caméra. Donc voilà. On le prend bien. Parce que le problème avec les franges. C'est que ça déplace les sourcils. Donc hop. On monte vers le haut. Et on repasse un coup. On fait pareil avec l'autre côté. On retrempe. Hop. Et là ça tient vraiment. Toute la journée. Toute la soirée. Toute la nuit. Et attention. Il faut faire vraiment attention. Pour démaquiller. Pas se gratter. Trop les sourcils. Sinon. Ça fait vraiment comme de la laque. C'est vraiment le procédé de la laque. Et voilà. Ça sèche bien. Ça va sécher. Et ça fait vraiment un effet naturel. Ça ne fait pas des petits trucs blancs. Je pense qu'il y en a qui font des petites. Comme de la laque. Des petits trucs blancs. Et là je vous montre. Parce qu'avec la frange on ne voit pas grand chose. Mes sourcils sont comme ça. Et ils vont venir toute la journée. Comme ça. Donc hop. Je remets la frange. Et on se retrouve après. Pour tout ce qui est blush. Et highlighter. On pourrait croire que c'est long. De se maquiller et tout. Mais là vraiment ma routine en 10 minutes c'est fait. C'est juste parce que c'est devant la caméra que je vous explique. Alors moi c'est mon petit blush Sephora. En teinte suite un u. Donc avec le petit veilleux. Je me dis qu'un petit corail ça serait pas mal. Hop. Je fais juste ça. Je tapote. Petite tête de poisson. On connaît. On en remet pour le jour. Et on monte vers les pommettes. Et voilà. Ça fait un petit teint frais. Un peu sur le bout du nez. Ça fait vraiment le petit teint qui a pris le soleil. Et pour l'highlighter pareil j'avais testé dans le calendrier Sephora des marques. C'est le Natasha Super No Glow. Il est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. J'en mets deux différents. Parce que plus on le brille plus c'est mieux. Terrain à soleil. Et c'est également le Too Faced. Alors à l'ananas c'est le Hyper Reflective Highlighter. Qui sent vraiment l'ananas. Vous connaissez Too Faced. L'odeur incroyable. Et il y a une teinte qui dit chocolat. Blanc un peu crème. Et rosé. Donc moi je ne sais pas choisir les teintes. J'adore tout. Je passe comme ça. Tac tac. Je tapote bien. Je prends un petit pinceau. Un pinceau H&M. Qui est vraiment super. Tout en barre d'infos. Vous connaissez. On fait la petite tête du poisson. On met sur l'arête. Comme ça. Sur la bouche. Sur le nez. En dessous des sourcils. Vraiment en vitesse. Et après on mettra le Super Glow. Mais avant. Avant je prends mon petit bronzer Nars. En teinte Laguna. Je prends le pinceau exprès. Je fais comme ça. Un peu. Et pareil. Toujours en poisson. Je fais un peu. A la place. Comme. Où j'ai mis le blush. Et on réchauffe bien le teint. Comme ça. En dessous du nez. En dessous là. Comme ça. Effet pulpeux. Ça fait effet petit nez. Effet pulpeux. Ici. Hop. Et ça réchauffe bien le teint. Là on dirait qu'on a pris le soleil. Qu'on revient de Cancun. Et maintenant. Je prends mon highlighter. Natacha Denona. En teinte champagne. Comme ça. Donc la teinte. C'est Superglow Light Medium. Beige moyen. On prend pareil. Et on fait. Comme ça. J'adore quand ça brille. J'ai jamais trop d'highlighter. Hop. Et là on brille. On a l'impression qu'on revient du soleil. On est en hiver. Il fait moins dix dehors. Mais c'est pas grave. On est rayonnant. Je retrouve quelques temps après. Je suis allée en course. Etc. Vous pouvez voir que j'ai mis le masque. Le maquillage n'a pas bougé. Les sourcils n'ont pas du tout du tout bougé. Donc c'est bien. Ça fixe. Le mascara. Le fard à paupières. L'anti-cerne également. Et le fond de teint. Malgré le masque et tout. Avec la poudre. Il n'a pas du tout du tout filé. Donc voilà. Rien à filer. Même avec le masque. J'ai encore. Je suis encore maquillée. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais des houquettes. J'appelle ça des houquettes. Des petites chouquettes. Comme ça sur la tête. Comme Pouka. Mais c'est parce que quand je me maquille. Alors pour éviter de faire comme ça. Et de donner un faux pli à mes cheveux. Parce que pour éviter que les boucles se cassent. Je les tortille comme ça. Comme ça les anglaises elles restent bien. Et ça me permet d'avoir le visage dégagé. Pour bien me maquiller. Ça fait des petites houquettes. C'est la petite astuce avec une pince. Hop vous entortillez. Vous vous accrochez. Comme ça quand vous détachez vos cheveux. Ils n'ont pas pris un mauvais pli. Et vous avez encore vos anglaises. Donc c'est pour ça tout à l'heure que j'avais les houquettes. Donc on se retrouve. On va mettre le rouge à lèvres. Parce que je ne l'ai pas encore mis. Je suis allée en course sans le maquillage. Enfin sans le rouge à lèvres par exemple. Parce qu'avec le masque c'est un peu inutile du coup. Mais du coup on va le mettre ensemble. Et on va le tester ensemble. Donc le rouge à lèvres c'est le fameux rouge à lèvres que tout le monde parle en ce moment. C'est le NYX. Alors c'est la première fois que j'ai testé un rouge à lèvres NYX. Parce que la plupart de mes rouges à lèvres c'est des Sephora, des Dior, des Too Faced, etc. Des Fenty Beauty. Mais aucun NYX. Parce que j'ai plus l'habitude d'autres marques. Donc c'est la première fois. Et c'est le fameux, alors je n'ai pas son nom, c'est le Shine Loud. Et moi je l'ai pris en teinte Rebelle in Red. Comme ça. Donc vraiment bien rouge. Je vais vous montrer porté. Et c'est le fameux rouge à lèvres. Alors qui permet un rouge à lèvres sans transfert mais brillant. Parce que vous savez bien que la plupart des rouges à lèvres qui sont sans transfert malheureusement, ils sont mat. Et là on peut manger, boire, passer toute la journée avec le rouge à lèvres et qu'il brille. Alors que malheureusement quand on met un gloss et tout, vous savez très bien la galère que c'est. Ça s'accroche aux cheveux. On boit un coup, on n'en a plus. Donc là c'est pratique. Ça se présente comme ça donc. Donc là c'est la partie rouge à lèvres. Couleur rouge magnifique. Et là de l'autre côté, attention de ne pas ouvrir comme ça parce que sinon ça coule. Là de l'autre côté c'est la partie gloss. Donc on va le tester ensemble. C'est parti, je me rapproche de vous, j'arrive. On peut voir que déjà là il brille. Alors il colle un peu si on le met sans gloss. Là ça commence à coller. Il faut bien attendre qu'il sèche. Donc je dirais deux minutes ça suffit pour appliquer le gloss. Donc on va attendre et on va la mettre. Donc on peut voir que ça fait effet miroir. On va attendre légèrement qu'il sèche. Et après on fera le test pour voir si c'est vraiment son transfert ou pas. Mais franchement ils m'ont vraiment plu. J'en ai testé, c'est pas la première fois que je les teste. Donc je vais reprendre d'autres couleurs. Et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais le rouge à lèvres est vraiment incroyable. Je me rapproche pour que vous voyez. C'est vraiment effet miroir. Il est vraiment brillant. On attend bien qu'il sèche. Et c'est sans transfert. Donc c'est l'avantage. On peut boire, manger et tout. Et il reste. Donc voilà le make-up est fini. Donc vous avez tout vu. On pourrait croire que c'est long. Mais franchement pas du tout. Ça dure. Allez, je peux vous mentir en tout. 15 minutes et j'ai tout fait. Parce que là c'est en vidéo, c'est assez long. Mais avec l'habitude et tout. L'eyeliner je le fais en 1 minute, les 2. Ça va vraiment vite. Donc voilà. Le gloss est sèche. On va tester ensemble. Attention, je vous montre la main avant. On teste. Et voilà. Vraiment sans transfert. Il est incroyable. Et ça brille. Le gloss est toujours là. Donc ça ne bouge pas. Ça brille. Et vous en avez toute la journée. Donc il est vraiment sans transfert. C'est ainsi que la vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir regardé. De l'avoir suivi. Vous connaissez la chanson. Je vous invite à vous abonner. A laisser un commentaire. Ou un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada